Le centre de loisirs ALSH, Yohann de l'estrade de Conti, vient d'ouvrir ses portes à Batfoldance. Ancienne école, le choix de ce lieu était une évidence pour les élus. C'est Léo Lagrange, qui est une association nationale très professionnelle dans ce domaine, qui gère l'estrade à Terrason et qui gère Hautefort, et Tonon est géré par le centre social. La municipalité d'Hautefort, ayant il y a quelque temps, l'ancienne municipalité, décidé de reprendre le bâtiment de la Chartreuse. Le bail a été arrêté avec Léo Lagrange, puisqu'il y avait aussi un gîte d'étape. Donc ce n'était plus possible de laisser dans une petite partie, où les réseaux étaient communs, de garder le centre d'accueil de loisirs à la Chartreuse. C'était peut-être dommage, mais ça a été comme ça. Donc on s'est trouvé devant un problème. Comment faire pour garder cette possibilité qui est importante pour les parents, pendant les vacances et la garderie, périscolaire, comment on fait pour que les parents puissent déposer leurs enfants dans ce centre d'accueil et de loisirs, et pendant les vacances. Donc malheureusement, ici à Bas-de-Folle, il y a eu fermeture des classes dans cette école. Donc l'idée a été de refaire vivre ce village, tout en vendant le service à la population du secteur d'Hautefort. Et la communauté de communes, elle, a engagé des travaux, à peu près 100 000 euros de rénovation de cette école, pour qu'elle soit aux normes, pour accueillir les enfants et les petits aussi, puisqu'il faut des agréments de la PMI, la protection maternelle infantile. Le site de la chartreuse où se situait ce centre de loisirs était trop important maintenant par rapport au nombre d'enfants qui y étaient. Pour les Hauts-de-La-Grange, effectivement, ça coûtait beaucoup trop cher. Et utiliser ce grand bâtiment, ce n'était pas très possible. Donc l'idée a été de transférer le centre de loisirs, entre autres, à Bas-de-Folle. Et le choix de la communauté de communes s'est porté sur l'ancienne école de Bas-de-Folle, puisque avant ce centre de loisirs, il y avait dans le regroupement pédagogique du secteur d'Haute-Folle, il y avait une classe ici, qui était le CM2, qui était tenue par un excellent instituteur qui est parti depuis. Et cette classe-là, in fine, a été transférée, après tout a été regroupé à Haute-Folle. Donc les locaux étant disponibles, l'idée de la communauté de communes et de la maire de Bas-de-Folle était de mettre le centre de loisirs, d'installer plutôt le centre de loisirs à Bas-de-Folle, dans ces locaux-là, avec des transformations qu'il a fallu faire. Donc évidemment qu'on était tout à fait pour, même si ce n'est pas Haute-Folle, nous étions tout à fait pour que ce soit un centre de loisirs sur notre secteur et qu'il soit utilisé par toute la population. C'est une chance pour la commune de Bas-de-Folle-Dance, qui avait perdu sa dernière classe d'école. On va pouvoir justement, par ce biais-là, retrouver une dynamique, un engouement pour nos commerces aussi, les cris des enfants qui vont revenir. Et donc nous avons déjà pas mal d'inscriptions qui... Même Léo Lagrange a retrouvé le site vraiment parfait pour les enfants, un monde rural, avec des structures. Nous, nous avons des structures à mettre à disposition. On a un tennis, on a un terrain de basket, on a un projet aussi de faire le tennis, ce qu'on appelle le 3 en 1, c'est-à-dire tennis, basket, handball. Donc on a aussi un projet d'aménagement aussi sur le terrain de l'autocross pour faire, on va dire, c'est une vie associative aussi, donc comme un parc de loisirs. Le lieu est idéal pour l'éducation, l'apprentissage, la détente, la pratique d'activité, la découverte et sorties extérieures. On est deux diplômés pour l'animation, une animatrice dédiée aux 8 ans et aux 6 ans et plus, moi qui vais être sur le groupe des 3-6 ans pour commencer, et un personnel de cuisine, de restauration, qui a un BEP cuisine et voilà, qui va nous faire des petits plats maison. Voilà, on va faire appel à tous les producteurs locaux au maximum avant d'aller vers la grande distribution pour les repas et les goûters, parce que les goûters seront faits maison aussi. , on va faire, on va faire ça, on va faire, on va faire, on va faire, on va, on va faire, on va faire, on va mettre, on va faire, 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 on va faire. – Sous-titrage FR 2021